...et d'originalité. Reservoir Dogs allait faire de ce jeune réalisateur de 28 ans le chouchou d'Hollywood, alors qu'il n'avait à son palmarès que deux scénarios, celui de True Romance et de Tueur Ney, respectivement réalisés par Tony Scott et Oliver Stone. Autant dire que deux ans plus tard, on l'attendait au tournant pour son deuxième film présenté cette fois-ci en compétition. Non seulement Tarantino obtient la palme d'or, mais il triomphe un peu partout dans le monde. Le Don't Fiction dépasse même les 100 millions de dollars au box-office américain. 550 millions de francs, c'est exceptionnel pour un film indépendant qui use et s'amuse de la violence dans une Amérique prompte à dégainer le politiquement correct. Je ne remarque pas la violence dans les films, je la remarque dans la vie avant tout. Mais dans les films, je n'y attache pas plus d'importance que ça, c'est juste un film. Les gens me demandent tout le temps, mais d'où vient cette violence ? Ils ne demanderaient quand même pas à Stanley Donnan, mais d'où vient cette comédie musicale ? C'est ce que c'est pour moi. La violence, c'est comme une comédie, ou bien une comédie musicale. C'est juste une des possibilités que vous offre le cinéma, et c'est là qu'il est rendu. Ce que j'aime tout particulièrement chez Tarantino, c'est qu'il fait confiance aux acteurs. Il vous fait totalement confiance. Et la confiance qu'il accorde aux comédiens vient de l'admiration qu'il a pour eux. Il faut croire en toi, à tes capacités, et il te facilite considérablement la tâche. Et selon moi, les acteurs aiment être rassurés. Et ils ont vraiment besoin de ce capital confiance. Les secrets de fabrication de Tarantino, c'est son goût immodéré pour le contre-pied, la narration, le dialogue, et le choix des comédiens. J'ai adoré travailler avec Quentin. Au tournage, je lui ai dit, je suis prêt à jouer n'importe quel rôle dans ton prochain film. Je veux vraiment en être. Il est très talentueux. Et sa plus grande qualité, c'est sa façon de raconter les histoires. Et finalement, c'est ce que tout le monde essaye de faire. Raconter une bonne histoire. Il a un style dépouillé. Mais Pulp Fiction est un film intelligent et complexe. Si tu es né dans les années 50, tes références sont la musique. De même pour les 60. Les années 70, tes références sont plus axées sur la télé. Et tu as plus d'échanges avec quelqu'un de ta génération. La télé a eu plus d'influence que la musique sur la génération des ados qui ont grandi dans les 70s aux Etats-Unis. C'est bizarre parce que je suis anglais. Et étant môme, nous avons découvert la culture américaine qui a traversé l'Atlantique pour finalement nous envahir depuis. Et quand j'effectuais des recherches pour Réservoir Dogs, Tarantino m'a juste montré des dessins animés. Il m'a amené faire un tour dans les lieux où mon personnage aurait pu vivre. Et il m'a fait voir des cartoons que j'avais découvert étant môme. Comme Bibi Plecoyote, des vieux dessins animés. Et même des BD. Et voilà en quoi ont consisté les recherches pour mon rôle. Quoi, c'est en direct ce truc ? Il écrit des scénarios passionnants. Et il les réalise avec tout autant de passion. Donc travailler avec lui, c'est vraiment simple. C'est comme à la maison. C'est cool les gars, c'est cool. Pour son dernier film, Tarantino a coupé les bobines en quatre. Il s'est associé à trois jeunes réalisateurs, Alexander Rockwell, Alison Anders et Robert Rodriguez, pour un film en quatre parties intitulé Four Rooms. Le tournage s'est déroulé dans l'un des plus célèbres hôtels de Los Angeles, le Château Marmont. Mais on y retrouvera, entre autres, Tim Ross et Bruce Willis. Car on ne change pas une équipe. Sous-titrage ST' 501